Yo les potes, juste avant que la vidéo commence, je vous fais une petite intro comme ça. Demain c'est la nouvelle saison, donc pour acheter votre passe de combat les gars, mettez mon code créateur ZCurly avec 3Y. Donc demain vous arrivez, hop, vous faites boutique, directement vous mettez mon code créateur dans la boutique. S'il y est déjà, vous le laissez, normalement il y est déjà vu que vous êtes des vrais, vous êtes les refs. Donc voilà, vous le mettez, les gars, vous faites accepter, et ensuite vous allez acheter votre passe de combat. Grand merci à tous ceux qui vont le faire, n'hésitez pas à m'envoyer des preuves sur Twitter, j'en suivrai certains, les autres j'en ajouterai 2 en amis parmi tous ceux qui le mettent. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez mis les gars. Donc vraiment merci à ceux qui le feront, et sur ce je fais une bonne vidéo les potes. Yo les gars, on se retrouve directement pour cette vidéo, donc comme vous l'avez vu au titre, c'est comment améliorer son name sur Fortnite. Donc voilà, on va essayer de commencer. On a tous déjà perdu un fight à cause d'un shot raté, ou un mentrant, ou des trucs comme ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'améliore mon name, et vous donner des conseils pour vous aussi l'améliorer. Donc sur Fortnite, moi je trouve l'ame c'est aussi important, voire plus que les mécaniques. Il y a beaucoup de joueurs qui oublient ça, c'est bien de savoir être vite et tout les gars, mais bon, si tu touches pas les balles, ça sert à rien tu vois. Donc première étape, je vous conseille d'avoir la même sensi X et Y dans vos paramètres Fortnite. Parce qu'en faisant ça, en fait, votre mémoire musculaire, elle sera meilleure, et en gros vous apprendrez plus vite, et voilà, vous serez meilleur logiquement, parce que si vous avez une sensi différente en X et Y, c'est beaucoup plus galère. Donc après pour les manettes, je sais pas vraiment, mais logiquement c'est pareil. Ensuite, il y en a beaucoup qui me demandent de ma sensi, etc. Donc il faut savoir que la sensi c'est personnel. Donc en gros, si vous voulez choisir entre haute ou basse sensi, tout dépend déjà de vos préférences, genre ce que vous aimez ou quoi. Et surtout de votre setup. Par exemple, si t'as un tout petit bout de table pour jouer, il faut mieux prendre une grosse sensi, comme ça t'es obligé de mettre des gros coups, etc. C'est pareil, si t'as un petit tapis de souris, ou un grand, tu peux te permettre d'avoir une plus petite sensi pour mettre des plus gros coups, tu vois. Donc après ça, c'est à vous de choisir, arrête de tester, etc. Ensuite, j'ai un conseil à vous donner, si vous galérez vraiment à améliorer votre time pour mettre de grosses balles et tout, arrêtez de faire des flick shots, donc vous voyez des tirs rapides en mode de vous mettre un coup de souris et vous essayez de viser vite fait, c'est pour ça que vous mettez des moins 30. Donc vraiment, pendant quelques temps, je sais pas, vous vous dites, pendant 10 games, vraiment je me concentre pour mettre vraiment des grosses balles de pompe ou d'air, etc. Donc concentrez-vous vraiment sur toucher l'adversaire, plutôt build, edit, etc. Donc encore une fois, je trouve que l'aime c'est le plus important, parce que t'as beau être mon Graal mécaniquement, si tu touches pas tes balles, bah ça sert à rien tout simplement, donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même important de travailler son aim. Ensuite, le contrôle de souris, c'est-à-dire en gros connaître sa souris ou sa sensibilité. Pour améliorer ça sur PC, enfin pour ceux qui sont sur PC et qui ont un peu d'argent investiaire, c'est Covox, ça coûte 10 euros. Donc vous voyez, comme je vous montre à l'écran, vous avez plein de scénarios différents. Donc vous avez une précision énorme quand j'ai la Covox, genre moi j'utilise énormément. Donc ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon aim au début quand je galérais. Donc en fait, après, vous voyez, il y a plein de scénarios, et vous pouvez choisir différentes angles, situations, par exemple, il y a AR, pompe, etc., pompe à charge et tout. Et pour les consoles, je vais vous montrer quelques maps aim directement en jeu. Donc voilà, directement pour la première map, donc vous allez dedans, vous prenez vos armes, tranquille, vous tirez sur mon Graal classique, vous voyez, ça c'est juste pour vous échauffer en fait, vous faites des double édit, triple édit, etc., et vous tirez sur le bot à la fin. Donc vous cassez le mur, soit en tirant dessus, soit avec votre pioche, ensuite vous éditez le mur et vous mettez l'escalier dedans, quoi, mon Graal classique, comme le nom l'indique. Ensuite vous faites ça jusqu'à la fin. Une fois arrivé à la fin, ça vous ramène à l'accueil, où vous avez tous les mini-jeux, enfin les épreuves, etc., à choisir. Vous prenez horizontal, fois dans horizontal, hop, vous prenez close range, vous faites start, et tout simplement le bot va sortir à gauche, vous avez juste le track, comme je fais sur la vidéo. Vous faites 5 fois ça. Une fois que c'est fait les 5, vous cliquez en haut, vous changez, vous faites medium range, etc., etc., et après vous faites avec long range. Une fois que ça, c'est fini, vous tirez bien en bas sur reset, sinon vous ne pourrez pas retourner au lobby. Vous faites reset, vous tirez sur reset, et ensuite sur back to lobby. Donc une fois de retour au lobby, vous faites exactement la même chose avec vertical, donc start, pareil. Vous faites les trucs 5 fois sur chaque position. Vous changez en tirant en haut. Une fois que ça, c'est fini, vous faites reset, et back to lobby, et je vous laisse découvrir les autres Nijokia, mais moi, je pense que c'est les deux seuls que je fais vraiment sur cette map. C'est le reste que je fais sur Kovac, mais pour ceux qui n'ont pas Kovac, justement, vous pouvez un peu découvrir les autres scénarios, etc., sur cette map. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Ensuite, votre souris. En fait, c'est aussi important d'avoir une bonne souris, car forcément une souris genre à 20€ que vous avez acheté sur Wish ou quoi, ça va un peu vous brider, parce que vous ne pourrez pas, par exemple, bien la paramétrier, le poids, il ne sera peut-être pas, ou il ne sera pas bien, etc. Donc, si vous pouvez investir, vraiment, faites-le si vous voulez vous améliorer. Après, il n'y a pas besoin d'avoir non plus une souris à 130€ ou quoi. Vous voyez, vous pouvez acheter un truc à 60€, une petite Logitech ou quoi. Ça fait le taf. Et c'est exactement pareil pour les tapis-souris. Essayez de prendre un truc un minimum de qualité. Genre, je ne jouais pas avec un truc de CDI en papier, vous voyez. Parce que ça peut vraiment vous brider sur le trail, etc. Et ensuite, la map 1v1 habituelle. Donc voilà, on se retrouve dans la map. Donc, comme vous pouvez le voir, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, en général, je prends un bon poteau, une PM. Ça dépend, je le fuis en général deux fois. Donc là, vous choisissez la vie, en fait, ce que vous aurez. Moi, je vous conseille de faire 1000 ou 500. Là, je suis tout seul, parce que j'avais la flemme, mais logiquement, ça va en contraire, logiquement, normal, quoi. Donc là, vous voyez, vous avez plein de scénarios différents, donc de compte D, de compte D, des cônes, etc. Donc ça, vous faites ce que vous voulez. Tout marche. Vraiment, il faut juste le faire. Genre, c'est juste pour s'entraîner, vous voyez. Là, le mec, il se pose en face. Vous faites start. On va démarrer. Vous attendez. Et ensuite, vous fightez. Vous pouvez pas build, c'est normal. C'est juste pour entraîner votre aim, voilà. Vous voyez. C'est vraiment juste pour entraîner votre aim. Vous tuez. Si vous en avez marre, vous faites réapparaître et vous changez de vie, d'armes, quoi. Comme vous le voulez. Donc voilà. Par exemple, là, je prends 5000 de vie. Vous voyez, en bas à gauche, j'ai 5000 de vie. Je vais tester n'importe quel truc. Hop, voilà. Vous faites start. Et c'est pareil. Voilà. Donc franchement, c'est une map vraiment pas mal. Comme j'ai dit, en quelques heures, tu ressens vraiment la différence entre ton avis. Mais après, ça sert à rien d'en faire. Genre 2 heures d'affilée ou quoi. Vous faites 15 minutes par jour. Un truc comme ça. Donc vraiment, vous allez voir la progression au fur et à mesure du temps. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'aurez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si tu veux me soutenir énormément, tu peux utiliser mon code créateur en ZTURNI avec 3Y dans la boutique demain avant d'acheter ton pass de combat à VG. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501